Bonjour les yogis, c'est Valentine. Petite vidéo rapide, spéciale case daily pour mon amie Suzy sur les synchronicités. Alors, je pense que vous savez tous que c'est une synchronicité. Si vous ne le savez pas, en fait une synchronicité c'est un signe. Eh bien, ce n'est pas un canard mais un signe, S-I-G-N-E, c'est-à-dire que c'est le hasard entre guillemets qui tape à la porte et qui dit Youhou, c'est moi le hasard mais en fait je n'en suis pas, une coïncidence et pour qui sait voir, les coïncidences portent des habits de lumière, je ne sais plus qui a dit ça mais en tout cas c'est vrai. Donc, chers amis yogis, quand vous rencontrez un signe, une coïncidence, un hasard, une synchronicité, peu importe comment on l'appelle, généralement on se dit, tiens c'est bizarre, tiens une coïncidence, tiens mais c'est le hasard. Si vous vous dites ça, c'est que c'est une synchronicité. Si vous vous posez la question, je me demande si c'est une synchronicité, c'en est une. Si vous vous posez la question, c'est juste, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, c'est juste. Alors des fois on a des synchronicités hyper petites et des fois on a des synchronicités de mamouls. Donc une synchronicité hyper petite, bon, petite, après je ne sais pas, c'est vrai que non, ça ne va pas trop te dire ça parce qu'on va mettre les choses dans des cases en disant le bien, le mal ou le bas mais on n'est quand même que des humains donc on peut quand même porter un jugement de valeur si on veut. Mais par exemple, de mon expérience personnelle, une petite synchronicité, ça va être, ben voilà, vous pensez à quelqu'un et boum, il vous envoie un SMS ou il vous appelle, ou bien vous êtes en train de parler de tel ou tel sujet avec une personne et boum, vous entendez les gens d'à côté qui parlent de la même chose, ben tout ça c'est des synchronicités. Ce sont des signes, des petits anges, de l'univers, de Dieu, de la nature, de votre moi profond, de votre âme, de votre esprit appelez-le comme vous voulez mais ce sont des signes, donc des petits anges qui vous disent oui, oui, oui c'est juste, oui c'est juste continu et qui vous encouragent parce qu'on n'est jamais seul, on n'est jamais seul. Donc, il y a ces petites là, et puis on a des plus grandes, des plus incroyables, des plus improbables ça paraît un peu plus incroyable, vous pensez à quelque chose, hop, vous ouvrez la radio vous avez exactement la phrase qui sort du présentateur, ou bien la phrase de la chanson qui correspond exactement à la situation que vous êtes en train de vivre ou bien sur le camion devant vous, il y a une phrase qui est écrite et c'est pareil, c'est exactement la même chose ou bien un ami que vous n'avez pas vu depuis 2-3 ans qui vous envoie un message pile-poil au moment où vous en avez besoin bon, des plus grandes encore, des choses, on aurait cru que c'était pas possible mais ça arrive et c'en est vraiment donc la méthode, quand on a une synchronicité comme ça la clé, c'est l'observation et la gratitude donc je vois une synchronicité, hop, j'ai la pensée non mais est-ce que c'est du hasard ou quoi si vous avez la pensée, c'est une intuition ça veut dire que vous êtes dans le juste donc déjà, hop, c'est juste on laisse passer les pensées qui nous diraient le contraire on se laisse même pas absorber par ces pensées là on les laisse passer c'est juste j'y crois, c'est une coïncidence et là qu'est-ce qu'on fait ? on respire et on remplit son coeur de gratitude on remplit tous ses poumons de gratitude immense, immense, immense gratitude envers la vie, envers l'univers, envers les petits anges pour ce signe qui nous est envoyé qui nous soutient qui va nous aider sur notre chemin qui va nous aider à prendre telle ou telle décision telle ou telle route immense, immense gratitude et étape suivante on note la synchronicité sur son petit carnet et on a toujours son petit carnet avec soi je dis ça mais je n'ai pas le mien ici avec moi mais j'avais fait une autre vidéo blog là sur les petits carnets et aussi les carnets de rêve vous avez toujours votre petit carnet avec vous et vous notez même si c'est mal écrit vous mettez la date et vous notez ce qui s'est passé et vous allez voir c'est l'alu parce que des synchronicités on peut en avoir mais je sais pas, il y a des journées il peut y en avoir 20, 30 et alors des journées on va croire qu'il n'y en a aucune mais en fait c'est parce qu'on ne les a pas vus parce qu'on n'était pas centrés parce qu'on était peut-être trop dans le rush on n'a pas donné assez de place on était trop dans le mental et on n'a pas vu mais en fait il y en a tout le temps parce que les petits anges ils sont toujours là toujours avec nous ils sont toujours à nous soutenir et voilà donc à nous de les voir parce qu'elles portent des lumières les coïncidences pour ceux qui savent voir cette lumière là voilà voilà alors je sais qu'il y en a déjà plein parmi vous qui écoutent les signes les coïncidences et synchronicités mais je vois en fait je me rends compte aussi qu'en fait il y a plein de gens qui vivent sans ça et quand c'est rentré dans le quotidien depuis des années et qu'on vit comme ça et qu'on s'entoure de gens qui vivent comme ça ça paraît naturel mais en fait je me rends compte de plus en plus qu'il y a des gens qui qui vivent sans les synchronicités sans les signes et c'est tellement magique les amis yogis que je vous encourage à observer et si vous n'en avez pas alors oui j'ai mon ami la dernière fois qui m'a dit oui mais moi j'ai pas de signes j'en vois pas et tout j'ai dit mais demande demande aux petits anges écrits sur ton carnet j'aimerais bien avoir des signes s'il vous plaît mais c'est vrai et moi des fois je le fais parce que parfois on est trop dans le rush on est trop dans la vie matérielle on est trop dans les peurs surtout et moi je suis beaucoup dans les peurs donc du coup j'en vois plus et donc je demande de l'aide et l'aide arrive et l'aide arrive voilà l'aide arrive toujours chers amis yogis soyez-en convaincus je vous fais des gros bisous gardez le mojo et tenez-moi au courant de vos synchronicités si vous voulez et merci à tous parce qu'à chaque fois je reçois plein de petits messages par texto par mail et tout n'hésitez pas à mettre la même chose en commentaire en dessous des vidéos ça serait super sympa déjà pour moi et à partager mais aussi ça serait super sympa pour les autres parce que moi j'ai les retours j'ai les retours en perso des petites vidéos à chaque fois j'ai plein plein de commentaires sms smile et tout donc j'essaie de répondre dès que je peux à tout le monde mais en fait les autres ne les voient pas alors que pareil et par expérience on remarque que plus on partage plus on est fort et plus on s'enrichit les uns les autres plus on partage la connaissance et plus on s'enrichit donc si vous avez envie de m'envoyer un message en privé n'hésitez pas et si vous avez envie de le partager aux autres n'hésitez pas à le copier-coller en commentaire en dessous des vidéos ou sur mon blog ou sur facebook allez gros bisous il est 17h il est ? voilà il est 07h17 et ça c'est un signe namasté j'ai envie de m'envoyer